J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette grande vidéo de prise en main de l'outil tracé de forme de photoshop ou encore l'outil de forme de photoshop c'est un outil que vous allez utiliser assez souvent aussi en commençant à travailler avec photoshop alors on a voulu faire une vidéo qui va faire une prise en main en revenant sur un grand nombre d'astuces que vous pourrez avoir à utiliser pour en utilisant en fait c'était cet outil donc l'outil de tracé de forme est un outil juste magnifique donc sans plus tarder on va commencer on va créer un nouveau plan de travail 1800 là ça me va peut-être augmenter ici à 300 et puis on va valider ok on a un truc du genre un plan de travail de cette taille qui s'est ouvert on va venir ici voilà notre outil de forme photoshop à l'intérieur vous avez différents outils outils de rectangle, outils de rectangle arrondi, outils d'ellipse, outils polygones, outils de traits, outils de forme personnalisée on va essayer de voir tous ces outils l'outil rectangle c'est juste cet outil qui vous permet de créer soit un rectangle ou encore je sais pas même un trait mais c'est vraiment un outil qui vous permet de créer facilement des rectangles ok vous pouvez créer un carré avec des côtés égaux si vous glissez tout en maintenant shift ok là vous aurez un carré parfait avec des côtés égaux si vous lâchez le shift vous pouvez créer votre rectangle comme vous le voulez ok ça c'est la première chose à savoir concernant cet outil de rectangle on va supprimer l'outil de rectangle arrondi quant à lui c'est juste un rectangle mais qui est arrondi ok c'est un rectangle qui est arrondi tout simplement donc vous allez remarquer que les extrémités de votre rectangle sont arrondies et une fois que vous lâchez après avoir glissé et lâché vous avez cette fenêtre qui peut s'afficher et ici dans cette fenêtre propriété vous pouvez jouer sur la longueur la hauteur aussi du rectangle vous pouvez jouer sur la couleur du rectangle que vous pouvez changer directement à partir d'ici par exemple ok un peu comme dans la fenêtre caractère du du de l'outil de texte donc vous pouvez jouer avec tout ça vous pourrez jouer sur les rabords ici les quatre angles arrondis si je peux dire de votre rectangle vous pouvez jouer au fait sur toutes ces choses et voilà c'est quelque chose de très très magnifique qu'on va essayer de voir dans cette prise en main ok voilà il est juste là le menu propriété il ya un cube et tout ça vous cliquez juste là et puis vous allez avoir ce menu qui va vous permettre de jouer et de modifier différents éléments du rectangle que vous avez tracé ok ça c'est bon on va supprimer on va revenir là dedans il faut faire un clic droit pour voir ce menu s'afficher on va prendre l'ellipse et l'ellipse voilà ça nous permet de tracer différents ellipses qui peuvent nous aider sur certaines de nos compositions ok et si vous maintenez shift vous avez la possibilité d'avoir un cercle parfait en agrandissant et en réduisant vous aurez un cercle parfait une belle sphère et là on va supprimer on va voir celui qui suit on a l'outil polygone ok on va le prendre et puis on va tracer ok et là on aura un polygone on peut en tracer d'autres donc voilà on a tracé différents polygones juste avec ça à supprimer tout ça et puis on va repartir là dedans on a l'outil de traits qui nous permet de faire des traits comme son nom l'indique donc ça peut vous permettre de faire différents traits comme son nom l'indique on va repartir là dedans et on va voir le dernier outil de forme personnalisée et enfin l'outil de forme personnalisée ok l'outil de forme personnalisée comme vous pouvez le voir si je trace j'ai un arbre et si je viens juste là au dessus je clique là et puis vous allez voir différentes rubriques ou différents groupes si on vient dans fleurs et puis qu'on sélectionne une fleur en revenant sur le plan de travail en traçant je n'aurai plus un arbre mais une fleur on repart au dessus on va aller dans je vais dire animaux sauvages on va prendre peut-être un rhino et si je trace vous allez voir que je n'aurai plus une fleur mais la silhouette d'un rhinocéros et ça c'est des formes déjà préinstallées dans votre logiciel que vous n'aurez juste qu'à utiliser on va ouvrir le menu fenêtre et on va chercher sélectionner forme ok une fois qu'on est là dans forme on va sélectionner l'outil de forme personnalisée et puis on va dessiner on va dessiner un arbre et puis on va venir dans forme on va cliquer peut-être ici on va sélectionner un lion on va venir on va venir là on va le faire glisser et là on aura un lion ok on a une silhouette de lion comme je vous l'ai dit ce sont des formes qui sont déjà préinstallés dans photoshop là on a un cerf ok donc voilà peut-être pour une idée de logo ou je sais pas quoi ça peut vous aider un de ces quatre donc pensez-y alors que vous aurez peut-être à faire l'illustration pour un logo ou je sais pas il ya plein de petites formes intéressantes que photoshop a déjà préinstallé dans votre logiciel donc essayer de tâter tâter et puis de voir ce que vous pourrez en faire ok donc pour avoir cette fenêtre faut aller dans le menu fenêtre en haut de votre écran chercher forme et puis vous n'aurez qu'à faire glisser sur votre plan de travail et ça sera parfait ok comme vous pouvez le voir on a un sous-marin un voilier et puis un cerf majestueux donc c'est juste magnifique et maintenant comment on peut utiliser ça on peut par exemple prendre l'outil ellipse et puis tracer une ellipse parfaite juste comme ça ok on trace une ellipse parfaite et puis on va venir par exemple ici on va prendre cette photo d'Ousmane Dembélé et puis on va la faire glisser sur notre fenêtre on la met là ok et puis on crée une copie de cette photo pour ça on s'assure qu'on est bien sur le calque de la photo et puis on fait commande J ou ctrl J ça va dupliquer directement la photo on vient sur celui du bas celui là on va créer un masque d'écrétage clic droit on cherche un masque d'écrétage et on l'écrète dans la forme ok et puis on va prendre la première photo on va la glisser en dessous de l'ellipse et voilà le petit résultat que ça donne là au fait vous ne voyez rien ok vous ne voyez rien de ce qui s'est passé mais on va vous montrer on va juste éteindre ce calque vous voyez ce qui s'est passé on a introduit l'image dans notre ellipse ou dans notre cercle et ça ça peut vous aider peut-être pour faire une vignette YouTube on va prendre l'outil de texte on va dire Dembélé News par exemple ok on va dire Dembélé News et puis on va placer ça quelque part là voilà ça vous fait déjà quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez faire et puis nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rallumer ici et puis on va passer le fameux Dembélé News en blanc pour ce faire on va venir là on va cliquer là on va valider et puis on va dire ok ok Dembélé News est là et puis on va venir sur l'outil ellipse ici on va cliquer vraiment à côté un peu excentré et on va faire un double clic rapide pour avoir le menu style de calque et puis à partir d'ici on va rajouter une lueur Lueur externe voilà la lueur externe c'est genre une luminance ou je sais pas des lumières qui vont s'afficher dans le contour de la forme une lumière une lueur externe comme son nom le dit ou encore on peut mettre une lueur interne qui va s'afficher à l'intérieur de la forme ok on peut l'agrandir la taille Voyez un peu ce que ça peut donner donc c'est à vous de voir selon votre design dans quelle direction vous allez préférer aller nous on va plus aller sur une lueur externe et on va essayer d'agrandir la taille de la lueur Et puis on va cliquer sur ok on valide et voilà le résultat donc j'espère que vous avez suivi cette vidéo de prise en main qui a été plutôt rapide avec l'outil de forme et on a essayé de vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser cet outil de forme pour sublimer vos créations et j'espère que en tout cas ça vous a plu Encore plus de vidéos si vous avez aimé la vidéo alors laissez un like likez la vidéo partagez et si vous avez des questions laissez les nous en commentaire on vous assure nous répondrons à toutes vos questions à très bientôt Encore plus de vidéos si vous avez aimé la vidéo alors laissez un like likez la vidéo partagez et si vous avez des questions laissez les nous en commentaire on vous assure nous répondrons à toutes vos questions à très bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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